Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle interview Business Bonheur. Aujourd'hui, il va y avoir du lourd parce que mon invité du jour va t'aider à être impactant grâce notamment au storytelling. Je ne t'en dis pas plus, j'en profite pour saluer Artemis qui va juste venir s'installer dans le décor comme d'habitude. A toi qui est ici, il part tranquille. Si tu as envie d'aller plus loin, si tu as envie d'en savoir plus sur l'Académie Business Bonheur, je t'invite à découvrir Destination Business Bonheur qui est le premier livre de la série Destination Business Bonheur. Tout ça, ça se passe sur businessbonheur.com slash livre. Aujourd'hui, je reçois donc Joël Arquier. Salut Joël, comment vas-tu ? Salut David, ça va, merci. Merci de me recevoir. Écoute, avec grand plaisir. Aujourd'hui, on va parler de storytelling, on va parler de justement comment se présenter de manière impactante à ses clients notamment, mais pas que, peut-être des partenaires, des investisseurs ou autres. Je te propose de se retrouver juste après le générique. Alors, je suis super content de te retrouver. Je vais te laisser te présenter du coup en quelques mots pour que les gens qui te découvrent au travers de cette interview puissent savoir qui tu es, ce que tu fais. Voilà, comme ça sera plus simple que si moi je te présente. Eh bien, ça marche, merci. Alors, je m'appelle Joël Arquier et j'aide les artisans et les entrepreneurs à simplifier leurs messages et leurs communications pour développer leur business. Excellent. Alors, est-ce que c'est donné à tout le monde de se présenter aussi succinctement et si pas ? Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui justement dans cette entrevue ? Je te laisse, je fais un peu le teasing, tu vois, mais… Bien sûr, oui, c'est donné à tout le monde le tout, c'est de comprendre en fait comment on marche le storytelling. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a compris ça, en fait, on va pouvoir l'implanter partout. Ça veut dire que ça peut être une présentation comme on vient de le faire, ça peut être sur une carte de visite, ça peut être sur un flyer, ça peut être en intro, sur la page d'entrée du site internet, sur son Instagram, tu sais, il y a un certain nombre de caractères à entrer, on ne sait jamais trop quoi mettre. Pareil sur Facebook et tout ça. En fait, ça sert, mais dans la vie de tous les jours, que ce soit, enfin surtout pour le business, mais dans la vie de tous les jours, c'est plus sympa de savoir se présenter pour avancer. Et c'est vrai que moi, mon créneau, c'est vraiment de donner les éléments pour que chacun puisse créer grâce au storytelling, avec la trame du storytelling, puisse se présenter efficacement et surtout attirer l'attention. Parce que si je m'étais présenté, par exemple, tout à l'heure en disant, en fait, je suis coach marketing, en fait, ça n'a pas vraiment d'intérêt par rapport à quelqu'un qui ne me connaîtrait pas. Alors qu'en me disant clairement les choses comme je l'ai fait, en fait, ça vient tout de suite titiller l'attention de celui qui m'écoute. Excellent. Justement, par rapport à ce métier que tu fais aujourd'hui, donc il y a le marketing, il y a le storytelling et c'est la thématique qu'on va aborder aujourd'hui. Donc vraiment, comment est-ce qu'on peut utiliser ce storytelling pour développer son business, faire connaître son business, parler mieux de son business aussi et d'amener justement des clés aux personnes qui écoutent cette interview pour s'épanouir pleinement dans leur business. Alors, je pense que tu as préparé quelques points à nous partager. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire plus sur ces points ? Peut-être le fil rouge qu'on va avoir aujourd'hui ensemble ? En fait, le fil rouge, ça va être qu'on va comprendre comment ça marche, quelle est la base vraiment du storytelling et on va se rendre compte qu'en fait, tout le monde a été victime du storytelling, entre guillemets, victime bien sûr. Mais voilà, on va comprendre vraiment comment ça marche et comment utiliser la trame qui est utilisée dans la plupart des films ou dans la plupart des livres, c'est très très commun, il y a toujours un fond commun et puis après, les scénaristes s'amusent plus ou moins avec ça mais la colonne vertébrale souvent de tous les films ou de tous les livres, c'est la même et on va la décortiquer mais très très rapidement, on ne va pas rentrer dans les détails mais juste assez pour que chacun qui nous regarde aujourd'hui puisse l'implanter dans son business que ce soit pour clarifier son offre, pour travailler son image de marque ou tout simplement pour communiquer plus simplement avec toujours l'idée de pouvoir s'extraire de la concurrence puisque sinon, tu te retrouves vite noyé dans la concurrence et le but en fait, ça va être de sortir de là. C'est ça, parce qu'effectivement, il y a plein de gens qui font du marketing, il y a plein des gens qui font peut-être le métier de l'entrepreneur qui nous écoute aujourd'hui donc c'est aussi un moyen de se différencier. Superbe, écoute, j'ai hâte d'en savoir plus sur ce que tu as préparé. Donc voilà, je te laisse un peu la main aujourd'hui justement pour nous exprimer tout ça. D'ailleurs, ce que je vais peut-être faire, c'est que je vais voir pour me mettre en petit puisque c'est toi la star du jour, alors est-ce que non ? C'est l'inverse que je veux, c'est mon invité qui doit être mis en avant, ce n'est pas moi. Comment est-ce que je peux faire ? Est-ce que je peux... Hop, solo layout. Ouais, voilà, c'est toi la star là maintenant. Donc voilà, je t'en prie, dis-nous un peu, je remets comme ça le temps d'eux, on va jongler. Voilà, dis-nous, quel est peut-être le premier point, la première étape qu'on doit mettre en place ? Alors le tout, c'est de comprendre la base du storytelling et en fait, on va raconter une histoire. Alors l'intérêt en fait de raconter une histoire, ça va être vraiment d'attirer l'attention parce qu'un des besoins fondamentaux de l'humain, c'est d'écouter des histoires. On a besoin d'entendre des histoires et le fait d'amener ça dans son marketing en fait, ça va vous aider à avoir des clients qui adhèrent plus facilement à ce que vous dites. Donc la base universelle de toutes les histoires, alors je vais la dire en une phrase, mais après on va la décortiquer. Ok, mais toutes les histoires, tous les films que tu as vus, que tu as lus, enfin les livres que tu as lus et tout ça, en fait cette trame-là, c'est un héros qui a un problème pour accéder à ses désirs, va rencontrer un mentor qui lui donne un plan d'action, qui le pousse à l'action pour éviter l'échec et réaliser son objectif. Alors je répète, un héros qui a un problème pour accéder à ses désirs, rencontre un mentor qui lui donne un plan et le pousse à l'action pour éviter l'échec et réaliser ses objectifs. Et en fait, dans cette phrase-là, ça résume tous les points du storytelling et ce qu'on va pouvoir dire pour créer sa phrase de présentation en l'occurrence aujourd'hui. Oui, il y a beaucoup de choses, enfin moi qui ai une vision marketing, je visualise effectivement ce qu'on va pouvoir utiliser en marketing et donc c'est très puissant, ça rejoint, donc ça, toutes les histoires ont ce modèle-là, si j'entends, avec parfois des adaptations, mais en gros à chaque fois il y a ça. Sinon ce ne serait pas marrant, tu regardrais toujours le même film. Ce n'est pas faux, ce n'est pas faux. Pour les films, il y a des plans plus complexes, mais là pour le marketing, on en a largement assez. Yes, ok. Donc il y a cette phrase, c'est la fondation, donc c'est à partir de là, il y a différents éléments si j'ai bien compris par exemple. Exactement, on va retrouver le héros, on va retrouver le problème, on va retrouver le souhait parce que ce n'est pas forcément un problème. Si je te prends l'exemple de quelqu'un qui fait de la photographie, qui va photographier mettons des femmes enceintes si tu veux, la femme enceinte en soi, elle n'a pas un problème par rapport à la photo, mais elle va avoir un souhait. Donc c'est le héros, le problème, le souhait, on va retrouver le guide, un plan d'action, quelle est l'action, le succès, le cas d'échec. Et qu'est-ce qui se passe si c'est un échec ? Je te donne un exemple pour comprendre, je pense que la plupart d'entre nous avons vu Star Wars. C'est bien. On peut dire ça. Même si je sais qu'il y a quelqu'un qui nous regarde, qui sont plutôt Star Trek. Mais on va voir l'exemple de Star Wars. Christophe, bonjour. Donc dans Star Wars, tu as Luke Skywalker, qui vient de perdre son oncle et sa tante, qui sont tués par l'Empire. Donc Luke Skywalker, le héros, le fait que son oncle et sa tante soit tué, c'est un problème. Et il veut se venger et détruire l'Empire, c'est son souhait. Il va rencontrer Obi-Wan Kenobi, qui va être son guide, qui va lui inculquer le mode de vie de Jedi, la maîtrise de la force. Ça, c'est le plan. De manière à détruire l'étoile noire, c'est l'action. Sauver la galaxie, c'est le succès. Et éviter la défaite de la rébellion, c'est ce qui se passerait en cas d'échec. Donc tu vois, dans le film, on va retrouver tous ces éléments-là. C'est assez explicite. Il y a un autre exemple, qui est le roi lion. Je pense que c'est pareil, tout le monde a vu le roi lion à peu près. On a Simba, qui est notre héros, qui veut succéder à son père Mufasa sur le trône. C'est son désir. Il voit celui-ci qui est tué par son oncle Scar, qui prend le pouvoir. C'est le problème. Et puis, il va rencontrer des mentors. Donc, Timon et Pumba, qui ne sont pas réellement des mentors, qui sont plus là pour lui éviter les problèmes. Mais Nala, Rafiki, le sage du village, et il va voir l'apparition de son père, qui vont lui demander de reprendre sa place sur le trône, clairement. Et du coup, Simba va affronter Scar, le battre, réclamer le trône. C'est le succès et éviter la désolation des terres qui auraient été l'échec. Donc voilà, encore une fois, la trame est simple. On pourrait le faire avec une quantité phénoménale de films. Plein de films. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir utiliser cette trame, mais plutôt que de parler d'un héros, d'un film ou autre, on parlerait d'un héros en entrepreneuriat. Alors, je pense qu'il y a un piège à éviter. J'ai eu l'occasion de justement parler souvent de storytelling et étant formateur aussi dans ce domaine-là. Et souvent, on fait une erreur. Alors là, c'est toi la star du jour. Donc, je te laisse toi dévoiler l'erreur que l'on fait généralement par rapport aux héros. L'erreur fatale que toute personne non formée ne fait pas ou qui ne s'est pas intéressée au sujet fait, c'est de considérer que le héros de l'histoire, c'est soi ou l'entreprise qu'on représente. C'est le gros, gros piège puisque, en fait, le héros, c'est le client. C'est tout simplement notre client qui va être le héros. Et on va aider notre client à traverser son problème ou atteindre ses souhaits en lui donnant un plan d'action et en lui disant ce qu'il va réussir s'il suit le plan et ce qu'il pourrait rater en ne suivant pas le plan qu'on lui donne. Donc, effectivement, le héros, ça va être le client idéal. Donc, le héros, ce n'est pas l'entreprise, ce n'est pas l'entrepreneur, c'est ça ? Non, ce n'est pas l'entrepreneur. Et tu as souvent le cas quand tu tombes sur des… Ça a peut-être arrivé quand tu cherches une entreprise pour X choses sur Internet et tu tombes sur une page, la page d'accueil de l'entreprise où tu as l'entreprise fondée en telle année fait tel produit, tel produit, tel produit. Tu es déjà tombé sur ce type de site ? Oui, bien sûr. En fait, que tu tombes sur l'entreprise A, B, C ou D, en fait, tu t'en fiches de toute façon, ça ne t'aide pas et tu vas juste passer sur les pages, les scanner et passer à l'entreprise suivante. Tu refais une recherche sur Google, etc. Et donc, tu passes comme ça de l'un à l'autre. Parce que ces entreprises-là, en fait, considèrent que c'est eux le héros de l'histoire et donc sont complètement à côté. En fait, on se rend bien compte qu'elles ne captent pas notre attention. Quand on tombe dessus, il n'y a vraiment pas d'attention. Donc, si j'essaie de prendre un exemple improvisé, imaginons une boulangerie. La boulangerie, elle va mettre sur son site Internet « boulanger depuis 1786 ». En fait, de mon côté, je crois que ma connexion a mis un peu… Qu'est-ce que je disais du coup ? Oui, donc je disais… 1886. C'est ça. C'est une vieille boulangerie. Mais non, c'est plutôt parler justement du fait des saveurs qu'on va apporter au client. Enfin, voilà, ce n'est pas « soit » qu'on met en avant, c'est ce qu'on va apporter au client en fait. Exactement. C'est pour ça que c'est très important de faire un travail en amont sur qui est notre client idéal. C'est extrêmement important parce qu'on va pouvoir capter son attention. Plus on va le comprendre en fait, plus on va capter son attention, plus on sera pertinent. Donc, il faut qu'on puisse comprendre quels sont ses désirs, quels sont ses problèmes, pourquoi est-ce qu'il pourrait faire appel à nos services et à quoi est-ce que sa vie pourrait ressembler s'il faisait appel à nos services. Voilà. C'est vraiment dans ce sens-là. Il faut vraiment, pour arriver à avoir un storytelling qui va impacter, ça va travailler le plus finement possible sur le client idéal parce qu'on saura quoi lui dire après. OK. Donc, ça, c'est la première chose, connaître son héros, connaître son avatar. Quel est le deuxième ingrédient d'un bon storytelling pour après avoir un bon marketing justement ? Alors, le deuxième, c'est nous du coup, le mentor. Ça va être nous puisqu'on va aider notre client à atteindre son objectif. Donc, on va se positionner en tant que mentor et on va réfléchir à comment est-ce que nos produits ou nos services vont pouvoir aider le client à combler ses désirs, à atteindre ses objectifs, à résoudre ses problèmes. Et de bien faire une liste des problèmes qu'on va l'aider à surmonter. Parce qu'aujourd'hui, si on veut capter l'attention, on capte l'attention avec le problème. On ne capte pas l'attention en parlant de nos produits. Même si on a un produit qui est le meilleur du monde, en fait, ça n'intéresse pas vraiment notre client. Le tout, c'est que si on lui dit, en fait, je sais quel problème vous rencontrez. Et je comprends ce problème-là. Et bien, en fait, le fait de se sentir compris, en fait, notre client, il va tout de suite dire, ah, c'est bien. En fait, j'ai une entreprise en face de moi ou j'ai un entrepreneur en face de moi qui comprend ce que j'ai besoin. Et donc, du coup, ça crée la connexion, si tu veux. Et il va pouvoir m'aider, quoi, en gros. Exactement, exactement. Le vrai piège qu'on a à ce stade-là, en fait, c'est que la plupart des entreprises vont présenter leurs produits d'une manière technique. Dire, je fais où ? Ou la trame de ce qu'il y a dans une formation, par exemple, ou des choses comme ça. Plutôt que de parler des résultats. Quelle va être la transformation, en fait, du client à la fin ? La technique, en fait, ça vient après. Ça n'a pas de sens à ce moment-là, en fait. Donc, en fait, il y a le héros, c'est le client. Et l'entreprise, c'est la personne qui va aider le client, justement, avancé. Donc, le mentor, comme tu l'appelles. Donc, par exemple, dans Star Wars, tu disais tout à l'heure, l'entreprise, c'est Yoda. Et le client, c'est Luke Skywalker. Et Yoda, avec la force, va aider Luke Skywalker à vivre cette transformation. qu'il doit vivre. C'est exactement ça. C'est bien, en plus, tu viens de passer à l'épisode suivant. Parce que moi, j'avais fait le storytelling du 4. Tu viens de passer au 5. En finir aussi. C'est ça, oui, c'est vrai. Je ne suis pas expert en Star Wars. Donc, je n'ai peut-être pas dit le premier. Oui, c'est vrai. Toi, tu as parlé de celui avec l'étoile noire. C'est le premier. Enfin, c'est le premier, le quatrième du… Ils sont faits pareil. Une aparté Star Wars, quand tu regardes le 7, t'es dégoûté. C'est exactement le même que le 4. Donc, c'est une aparté. Mais bon, voilà, c'est peut-être un défaut professionnel, là. Mais voilà. Mais écoute, c'est comme quand je dis à Christophe Train, je lui parle de paix et prospérité. Grâce à lui, j'arrive à le faire de plus en plus. Ah oui, on le gariste pas. Et je dis que voilà, je dis que c'est Luke Skywalker qui dit paix et prospérité. Et là, il m'engueule parce qu'il me dit non, ça ne passe pas. C'est Spock qui dit ça. Dans Star Trek et pas Star Wars. Il y a une guerre entre Star Wars et Star Trek. C'est fou. Pour la petite aparté, celle qui connaît cette chaîne, vous savez que j'accueille souvent Christophe Train qui est fan de Star Trek. Et aujourd'hui, on accueille Joël Harkier qui est fan de Star Wars. Voilà, comme ça, la boucle est bouclée. Je ne pourrais pas me faire taper sur les doigts parce que sur cette chaîne, il n'y a que du Star Trek. Ah ben non, il y a aussi du Star Wars, chers amis. C'est bien, j'équilibre, tout va bien. Excellent. Donc, on a vraiment le héros, c'est le client. L'entreprise, c'est le mentor. Quels sont les ingrédients indispensables pour quand même avoir un bon storytelling ? Parce que là, on a les deux personnages principaux, mais il y a d'autres ingrédients qui font que l'histoire fonctionne. Bien sûr. Si tu veux, ce qui est essentiel, ça veut dire qu'une fois que tu as bien établi la base qu'on vient de voir, ce qui est essentiel après, c'est de pousser à l'action. Ça veut dire que quelle que soit la communication que tu fais, tu fais un post sur les réseaux sociaux, tu écris un article de blog, tu fais une vidéo comme on est en train de la faire. Ce qui est important, c'est vraiment de faire un appel à l'action à chaque fois. Et si tu fais un pitch de vente, c'est pareil, il faut vraiment faire un appel à l'action clair dans le but de vendre, en fait. Il ne faut pas essayer d'esquiver parce que le sujet, oui, bon, je ne sais pas. Tu sais, on est toujours un petit peu hésitant comme ça, à dire est-ce que je le dis, je ne le dis pas, j'y vais, je n'y vais pas. Mais en fait, c'est comme si tu devais faire une demande à mariage. Tu es avec une femme, ça fait un moment que vous êtes ensemble et tu veux l'épouser, mais tu ne lui dis jamais est-ce que tu veux m'épouser, tu ne te mets jamais à genoux avec la bague, tu vois. Qu'est-ce qui se passe ? Rien. Tu vois ? Tu vas vivre longtemps comme ça, tu vois, parce qu'en fait, tu n'as pas été clair. Et s'il faut, elle, elle a envie de se marier avec toi, mais tu ne peux pas le savoir parce que tu n'as pas fait la demande, tu vois. Et là, c'est exactement pareil avec les clients. Ça veut dire qu'on a, il y a beaucoup de personnes qui ont une base de clients, une base mail ou tu vois, où tu as vraiment de la clientèle qui est là, qui est prête à passer à l'achat, mais qui reste là parce qu'en fait, il n'y a pas un moment où clairement, on dit à la personne, mais vas-y maintenant, il faut achète quoi. Voilà, tu achètes. Oui, c'est ça. Voilà, et si tu veux, le fait de… Ce qui va un peu faire tomber un peu la pression par rapport à ça, c'est que derrière, on va pouvoir expliquer les résultats. Donc, ce qu'on avait dans le storytelling, ça veut dire, c'est de dire qu'est-ce qui va se passer si vous achetez et qu'est-ce qu'il va se passer si vous n'achetez pas. C'est ça. Voilà. Donc, en fait, le client a besoin qu'on lui donne une petite impulsion pour qu'il passe à l'action parce que sinon, il va dire « Ouais, j'aimerais bien travailler avec Joël ou j'aimerais bien travailler avec David, mais de lui-même ne va pas forcément faire l'action pour travailler avec toi. » C'est ça, exactement. Et puis après, il va le regarder ailleurs et puis peut-être que quelqu'un qui fera un appel à l'action plus clair va prendre ce qu'il en a en fait, alors qu'il était potentiellement chez nous. Il y a une chose que tu viens de partager qui est super intéressante, je trouve, c'est le fait justement de peut-être culpabiliser ou ne pas oser faire cet appel à l'action parce qu'on a peur d'être trop puchy ou d'être trop peut-être marketer justement. Or, le client a besoin de ça, si j'entends bien. Exactement. C'est jamais… Par exemple, quelqu'un qui fait un site internet, alors si vous êtes en train de faire un site internet, c'est jamais puchy de mettre en première page du site internet, réserver un appel, passer commande, etc. Ce n'est pas un problème parce que, de toute façon, les gens scannent, donc mettre tout de suite ce qu'on veut, là où on veut en arriver. Et après, on peut détailler, etc. Mais ce n'est jamais puchy, franchement. Moi, personnellement, je ne suis jamais parti d'un site parce que dès la première page, il y avait écrit « Prenez un appel » ou « Réservez votre session stratégique ». Tu dis « Non, ce n'est pas grave, je vais lire la suite ». Mais ça n'a jamais bloqué, fait partir les gens, en fait. Pourtant, on n'ose pas le faire. Donc, c'est vraiment… Il faut y aller, il faut oser. Par contre, quelqu'un qui est prêt, au moins, il sait quoi faire. C'est ça qui est bien. Et il ne va pas fouiller 10 ans, il appuie et c'est bon. Et ça va vraiment beaucoup plus vite. Ce qui est bien, si tu veux, c'est de travailler sur les désirs des gens. Parce que tout à l'heure, on a dit « C'est bien de connaître son client, etc., le désir. » Mais parfois, ça a peut-être dû t'arriver. Ça arrive à beaucoup d'entrepreneurs. C'est qu'ils ne savent pas trop où situe le curseur sur le désir des gens. Tu vois ? Et en fait, ce qui est important, c'est de comprendre qu'il y a trois désirs fondamentaux de l'être humain, à part celui d'entendre des histoires. Ça va être l'amour, ça va être l'argent. Et je suis perdu le troisième. Ça va être la santé. La santé, oui. Voilà. Donc, si tu veux, l'argent, ça peut être aussi le pouvoir. C'est la même chose. L'amour, ça va être l'amour comme des relations humaines, tout simplement aussi. C'est pareil. C'est une partie de l'amour. Et la santé, ça peut être le bien-être. Mais ces trois besoins fondamentaux de l'être humain, plus on va cocher de cases, en fait, dans les résultats qu'on va donner dans notre storytelling. Si tu coches les trois, en général, la personne, tu la fais passer de prospect à client tout de suite, en fait. Tu vois ? C'est ça. Voilà. Il faut cocher les trois. Dans l'idéal, il faut cocher les trois. En cocher une, c'est bien. En cocher deux, c'est très bien. En cocher les trois, c'est gagné. Oui, c'est ça. Donc, par exemple, si je reprends l'exemple du boulanger, tu vois, c'est improvisé total, mais je pense que ça peut être un bon exercice. Donc, pour un boulanger, c'est le fait de mettre en avant le fait que le pain a des bons ingrédients. Donc là, on touche la partie santé. Le fait qu'on peut se retrouver autour du pain en famille. Là, c'est le côté relation. Et le troisième, c'est l'argent. Le fait que le pain soit meilleure qualité-prix. Alors là, peut-être que je suis un petit peu trop basé, qui, je ne sais pas. Je trouve qu'il y a moyen de trouver autre chose, peut-être, pour le troisième. Oui, tout à fait. Mais tu pourrais avoir, chez moi, il y a des boulangeries qui font trois baguettes achetées et la quatrième offerte, tu vois. Oui, par exemple, effectivement. Là, pour le coup, c'est le plus économique du secteur, par exemple. Donc, achetez ma baguette parce que vous allez passer un bon moment en famille. Donc, mettre le côté familial en avant, ça peut être intéressant. Côté partage, peut-être de manière générale, parce qu'il y a des gens qui vont partager ça avec des amis, ou autres. Il y a le côté les bons ingrédients. Donc, là, on peut faire le lien avec la santé. Et effectivement, pourquoi pas une offre promotionnelle qui fait que là, on a les trois. Du coup, il n'y a pas de raison que la personne n'achète pas chez nous. Exactement. Tout à fait. Tout à fait. Très bien. Et du coup, tu partageais que dans ton approche, il y a des avantages qui permettent de ne pas culpabiliser justement de faire des appels à l'action, puisqu'on parle des bénéfices que la personne va obtenir. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cet ingrédient-là ? Sur le fait d'oser ? Le fait de le faire. Et alors, tu disais justement tout à l'heure qu'il n'y a pas besoin de culpabiliser, puisque comme on parle des résultats après et qu'on parle de ce que la personne va éviter comme douleur, il n'y a pas de raison de ne pas proposer un appel à l'action. Non, exactement. Le tout, c'est est-ce qu'à partir du moment où on est sûr du produit qu'on propose ou du service qu'on propose, je veux dire, si on a décidé de monter un business avec ça, c'est qu'on est sûr que ça va aider les gens. Donc, si on est sûr que ça va aider les gens, il n'y a pas de raison d'hésiter, de dire aux gens, je sais que je peux vous aider en fait. En fait, c'est juste ça qu'on dit dans l'appel à l'action. Je sais que je peux vous aider, mais si vous voulez que je vous aide, il faut acheter ou il faut réserver un rendez-vous avec moi ou rentrer dans ma boutique. C'est une boutique physique. Donc, voilà, il n'y a pas de raison, ce serait un peu se tirer une balle dans le pied, si tu veux, que de dire, peut-être, pensez, alors il y en a qui n'osent pas, alors ils font ça, pensez à me rappeler ou si jamais vous avez besoin ou tu vois, ce genre de choses, en fait, ça tourne autour du pot alors que les gens ont besoin. Sinon, on serait bien en raison. On a peur de déranger, on a peur d'être, comme on disait tout à l'heure, ou d'être pushy. Ouais, c'est ça. Ok, cool. Et du coup, si on résume, tu avais dit une phrase au début, donc en résumé, toute histoire est composée d'un héros, etc. Est-ce que tu peux nous redire peut-être cette phrase et puis nous transposer ça en marketing du coup ? En marketing, c'est parti, il n'y a pas de souci. Donc, le héros qui a un problème pour accéder à ses désirs rencontre un mentor qui lui donne un plan, le pousse à l'action pour lui éviter l'échec et réaliser ses objectifs. Voilà la phrase complète. Et donc, on va pouvoir transposer ça sur le marketing et puis que chacun qui nous regarde aujourd'hui puisse arriver à travailler sur lui. C'est ça l'idée, c'est que chacun puisse dire en une phrase de présentation, rapide, simple, efficace et qui capte attention, dire exactement ce qu'il fait. Donc, le premier point, c'est le héros, vraiment comprendre qui est votre client idéal. Ça, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment la base quoi. Parce qu'il y en a beaucoup, surtout des jeunes entrepreneurs, tu as déjà vu ça, tu as peut-être même connu ça. Enfin, moi, je l'ai connu quand j'ai commencé. C'est que tu veux plaire à tout le monde. Tu ne veux pas passer à quelqu'un qui a un potentiel. Sauf qu'en fait, à force de plaire à tout le monde, tu le sais, on ne plaît à personne et on n'intéresse personne. Donc, ne pas hésiter à affiner. C'est ce que, quand on dit qu'il faut faire un marché de niche, en fait, c'est exactement ça, tu vois. Oui, c'est ça, c'est choisir un positionnement aussi. Une chose par rapport au positionnement, c'est qu'il y a une fausse croyance. Moi-même, je suis tombé dedans. Je pense qu'on tombe tous peut-être à un moment donné ou à un autre dedans. C'est le fait qu'on pense que parce qu'on se positionne sur un marché clairement, qu'on ne pourra pas accepter d'autres types de clients. Mais c'est faux. C'est complètement faux. Après, il faut le vivre peut-être pour s'en rendre compte. Mais c'est vrai que moi, je l'ai vécu. À un moment donné, je ne voulais plus du tout de faire de site Internet. En tout cas, je ne voulais plus qu'on m'appelle pour ça. Et ça ne m'a pas empêché par la suite de continuer à faire des sites parce que le bouche-à-oreille de mes anciens clients continuait à fonctionner. Et donc, le temps de faire ma transition entre vraiment la partie business bonheur et mon ancien métier qui était création de site Internet, eh bien, voilà, j'ai pu faire la transition. Mais ce qui est clair, c'est que si à un moment donné, je n'avais pas pris le position monsieur business bonheur, je serais très certainement encore occupé à être positionné et être connu pour la création de site Internet alors que je n'avais plus du tout envie de faire ça. Donc voilà, c'est à toi qui regardes cette interview. Je me rends trop bien compte que ce n'est pas parce que tu choisis de te positionner par rapport à un type de client que tu ne pourras pas accepter d'autres contrats. C'est juste qu'en termes de communication, quand tu vas te présenter ou quand tu vas parler de tes produits ou de tes services, tu vas t'axer et vraiment te focaliser sur ce client-là avec lequel toi, tu as envie de travailler. Parce que je suppose que le héros que tu choisis, c'est un héros que tu apprécies. Tu ne vas quand même pas choisir un héros que… Enfin, je veux bien ton avis là-dessus, Joël. Oui, c'est mieux d'aimer ses clients, d'aimer comment ils sont parce que c'est comme ça qu'on peut les aider au maximum en fait. Moi, c'est un des premiers trucs que je fais, c'est quand il y a un client qui me contacte, le premier truc que je fais, c'est que j'essaye de le disqualifier en fait. Parce qu'au final, si je sais que la personne est tellement motivée pour venir, et puis on se comprend au bout d'un moment. Donc, il ne faut pas avoir peur de ça. Il faut vraiment aimer son client parce que sinon, on le servira mal, clairement. Même si on a un très bon produit. On ne fera pas le suivi. Excellent. Donc, il y a ce premier point, le héros. Après, on va avoir le problème ou le besoin de désir. Et là, ça peut être très intéressant d'introduire un méchant. Parce que dans toutes les histoires, il y a un bon méchant, on est d'accord. Et le problème, c'est bien d'introduire vraiment un méchant. Donc, par exemple, si tu reprends l'exemple de la boulangerie, tu vas dire que c'est une boulangerie qui est traditionnelle. Et le méchant, ça va être la boulangerie industrielle en fait. Tu vois ? Et là, tu peux mettre en avant, elle fait maison et que voilà, c'est quelque chose de quali, etc. Donc là, tu peux introduire un méchant comme ça sans problème. Alors, peut-être pas quand tu fais une phrase parce que ce serait peut-être trop long. mais sur une présentation de quelques lignes sur la page d'entrée du site internet, sur la page d'accueil. Ça peut être intéressant d'introduire le méchant. Il n'y a pas de... Et puis après, vraiment comprendre quelle est la frustration du client. Et ça va introduire en fait, le fait de comprendre la frustration, ça va introduire le côté émotionnel en fait. Et c'est là où c'est intéressant parce que ce côté émotionnel, c'est ça qui pousse les gens à l'action. Ce n'est pas le côté rationnel. Tu n'achètes pas un produit parce que... Enfin, si tu prends un exemple simple, si tu prends un iPhone en fait, tu as aussi un côté émotionnel qui est un attachement à la marque, tu vois ? Ça veut dire quelque chose, tu vois ? C'est thing different, leur slogan. Ce n'est pas pour rien, tu vois ? Donc, tu dis bon, ouais, je suis quelqu'un à part, tu vois, en prenant ça. Et tu vas plus être attaché à ça qu'à la technique ou ce qu'il y a dedans. Voilà, parce que moi, je ne suis pas spécialiste des smartphones, par exemple. Pour moi, ils se valent à peu près tous, tu vois ? Mais voilà, mais à un moment, je vais être attaché à une marque. Et c'est ça que tu vas susciter. Une fois que tu suscites ce côté émotionnel avec tes prospects, avec tes clients, après en fait, ça fait le job. Donc, le but, c'est vraiment d'aller chercher de l'émotion. Il ne faut pas hésiter à aller chercher l'émotion, pas juste le côté technique ou pratique. Est-ce que ça veut dire que justement, parler des frustrations du client, ça veut dire peut-être mettre mal à l'aise le client à un moment donné ou à un autre, dans une optique évidemment bienveillante, puisque après, l'objectif, c'est de pouvoir l'aider. Mais est-ce que c'est nécessaire de, allez, si je puis résumer ça comme ça, peut-être de manière un peu caricaturée, est-ce que c'est nécessaire d'enfoncer le clou par rapport au problème du client avant de lui parler de son offre ? Alors, ce n'est pas forcément nécessaire d'enfoncer le clou. Ça va être nécessaire de l'éveiller à ce moment-là, si tu veux. Après, ce n'est pas tant d'enfoncer le clou, mais c'est qu'au moment de passer à l'action, quand tu dis ce que vous pourriez éviter en fait en passant à l'action, en fait, tu vas réagiter le problème à ce moment-là. Tu vas reparler du problème, mais ce n'est pas obligé d'aller dire, ah oui, je sais que vous souffrez, vous avez des gros problèmes et tout ça. Tu vois, ce n'est pas la peine d'aller en faire trop en fait. Mais juste de rappeler au client qu'il a ce problème-là et qu'il faut qu'il ait une solution à ça. Il ne peut pas rester dans cet état-là, tu vois ? C'est ça, ok. Moi, j'ai un truc, et c'est mon truc. Quand tu prends un exemple de Disneyland, par exemple, tu vois ? Je ne sais pas si tu connais le slogan d'origine de Disneyland. Ah non, pas du tout. Tu vas voir, je vais te donner le slogan, mais je vais te donner la démarche aussi. L'idée dans Disneyland, c'est qu'il y a un méchant, c'est le temps. Dans Disneyland, c'est que tu ne passes pas assez de temps en famille. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de ne pas passer de temps en famille dans un endroit qui est privilégié, d'accord ? Donc, le méchant, ça va être le fait de ne pas passer de temps en famille. Le problème matériel, c'est que tu ne sais pas forcément comment occuper tes enfants. Tu es passé un moment où tu t'amuses autant qu'eux, d'accord ? Et le problème émotionnel, c'est que ça va créer une frustration. Tu vois les trois étapes ? Le méchant, le bon temps, etc. Et tu arrives à la frustration. Ce n'est pas un problème qui est grave en soi d'être frustré, mais ça déclenche ce problème-là. Et donc, le slogan de Disneyland, c'était « Happiest Place on Earth », donc l'endroit le plus joyeux de la Terre, qui fait le mécomplet, tu vois, qui résout en fait toute la trame directement. C'est ça. Donc, sans dire les choses aussi, on peut aussi faire comprendre, par justement sa présentation, faire comprendre ce qu'il peut en découler. Parce que si c'est la place la plus joyeuse de la Terre, ça sous-entend qu'on va être avec sa famille, ça sous-entend qu'on va passer du bon temps, ça sous-entend tout un tas de choses en fait. C'est pour ça qu'on peut, tu vois, avec un slogan ou une phrase, on peut arriver à exprimer plein de choses en fait. À partir du moment où on utilise la structure, on fait passer plein de messages, qui ne sont pas forcément des messages par les mots, mais qui sont induits en fait, par les mots. C'est ça qui est fort en fait. C'est pour ça que, voilà. Une fois qu'après, tu as ta phrase de présentation, tu la répètes, tu la répètes, tu la répètes, parce que c'est ça qui fait que ça fait adhérer les gens en fait. Ok, très bien. Donc, on en était à la partie frustration, donc il y a le héros qui vit un problème, donc le héros c'est le client, il vit un problème et ça sous-entend des frustrations ou des impacts négatifs sur sa vie en fin de compte. Donc la suite c'est… Le plan. Le plan, ok. Le plan d'action, c'est ça ? Le plan d'action. Alors, un plan d'action, pour qu'il soit clair, il faut trois étapes maximum. Parce que des fois, on peut se retrouver avec des plans d'action qui font cinq étapes, faites-y, faites-ça, passez-y, passez-y, passez-par-là et en fait, les gens sont perdus en fait. Donc vraiment, le plan d'action, le but, c'est d'enlever les peurs, les frustrations, les problèmes qu'ils ont avec trois actions spécifiques. Donc il y a une phrase qu'on utilise pour ça, qui est un peu bizarroïde, mais c'est vraiment, elle est très facile à retenir. C'est faites-ça parce que ça, pour ça. Donc faites-ça, c'est la stratégie, parce que les résultats, pour ça, les résultats émotionnels. Donc faites-ça, la stratégie, parce que ça, résultats physiques, pour ça, résultats émotionnels. Donc voilà, si tu devais faire un appel à l'action pour Disneyland, par exemple, tu dirais, tu es sur le site de Disney, il y a écrit, cliquez sur le lien pour réserver votre séjour inoubliable. Tu as la stratégie, tu as le résultat physique et tu as le résultat émotionnel. Et là, ça marche parce que tu vas vraiment donner un plan qui est très, très clair. Et la personne va se dire, ce n'est pas compliqué pour moi de suivre ce plan. Je peux le faire, je vais y arriver, ou je vais pouvoir adhérer. C'est tout simple. Il ne faut pas essayer d'aller en dire trop, parce qu'on va noyer la personne sous un flot d'informations, sous un flot d'actions à faire qui sont sans intérêt. Et donc, si je prends un exemple, je me lance, tu vois, on est en mode, là, mon appel à l'action, téléchargez mon nouveau livre Destination Business Bonheur. C'est nul. Ce que je devrais dire, c'est télécharger mon nouveau livre Business Bonheur pour vivre épanoui au quotidien, par exemple, ou pour avoir un business qui vous permet de vous épanouir au quotidien. Par exemple. Ok. Même si le résultat physique pour obtenir un business, ce n'est pas vraiment un résultat physique dans ce cas-là. Oui, ça peut l'être. Ça peut l'être, oui. Ou pour développer un business qui fait sens, c'est plus physique, et être épanoui au quotidien. Et là, on est plus dans l'émotionnel. Même développer un business en finissant par qui fait sens, tu vas donner d'émotions. Oui, tout à fait. Parce que quelque chose qui fait sens, ça nous prend au trip. Et puis, tu vois, c'est, oui, moi, je veux faire quelque chose qui fait sens. Bon, il faut que je change mon appel à l'action. Je vais le faire tout de suite. Mais je t'écoute pendant ce temps-là. Tu vois, alors, toi qui regardes cette vidéo, on a toutes et tous à apprendre des autres, peu importe le niveau qu'on a. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que sans action, pas de résultat. Donc, voilà. Là, il y a un truc que je ne peux pas améliorer. Je vais le faire tout de suite. Ça ne sert à rien que j'attende. Enfin, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais… Il ne faut pas hésiter. Excellent. Écoute, mais du coup, je te laisse peut-être clôturer. Enfin, en tout cas, continuer ce que tu expliquais. Je ne sais pas si tu avais encore des choses à partager par rapport à tout ça. Oui, on avait l'appel à l'action. Après, ce qu'il y a, c'est pour éviter les échecs. Mais ça, on l'a vu. Et quand c'est éviter les échecs, vraiment toujours axé sur les besoins fondamentaux. Donc, je répète, c'est l'argent, le pouvoir, la santé, le bien-être, l'amour et les relations humaines. Donc, vraiment, ne pas hésiter à utiliser ses besoins toujours sur les émotions. Et puis, terminer en apothéose, comme tous les bons films, c'est à quoi va ressembler la vie du client s'il fait ce qu'on lui suggère de faire. Et toujours avec ses besoins fondamentaux. Et là, en fait, tu vas pouvoir avoir ta trame complète. Excellent. Eh bien, écoute, merci en tout cas pour ces super partages. Moi, j'ai réappris plein de choses. J'ai vu aussi d'une manière différente une matière que moi, je transmets. Donc, moi, je parle souvent du schéma acte en ciel. Je ne sais pas si ça te parle. C'est vraiment ce... En fait, c'est le schéma que tu partages. Mais par exemple, le mentor, dans ce schéma-là, ça s'appelle l'adjuvant. Mais sinon, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Et apparemment, dans toutes les histoires du monde, il y a ce schéma qui revient. Donc, c'est exactement ce que tu nous as partagé. C'est juste, on va dire, un nom un peu plus peut-être scientifique ou que sais-je. Je n'en sais rien. Peu importe. De toute façon, ce qui compte, c'est que toi qui as regardé cette vidéo, tu as appris des choses. Et surtout, tu les mets en application. Joël, si on a envie de travailler avec toi, comment est-ce qu'on peut faire ? Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Par quels moyens est-ce qu'on peut te contacter ? Alors, le plus simple, et là où je suis le plus actif, ça va être sur Instagram. C'est le plus simple. Donc, soit tu tapes Joël Arquet sur Instagram et puis tu peux te connecter directement ou sinon sur Artisapreneur, qui est aussi le nom de mon site, artisapreneur.com. Donc, sur Artisapreneur Instagram ou Facebook. Et si toi qui regardes cette vidéo, tu as envie d'avoir le plan d'action complet et le PDF du plan d'action complet, tu peux me faire un message directement sur Insta et en me disant que tu as vu la vidéo et que tu souhaites avoir le plan d'action. Et je me ferai un plaisir de te l'envoyer par mail avec tout le PDF de tout ce qu'on vient d'aborder dans le sujet pour que tu puisses faire toi aussi un bon storytelling pour convertir tes clients. Voilà. Excellent. Écoute, j'ai mis le lien Instagram là en dessous qui défile. Comme ça, si tu as envie de contacter Joël, tu peux le faire. Pour le reste, cela se retrouvera dans la description de cette vidéo YouTube. Merci en tout cas Joël. Le temps, c'est la ressource la plus précieuse que l'on a avec la santé. Donc, vraiment gratitude pour le temps que tu nous as consacré. Est-ce que tu as envie de partager un dernier point ou en tout cas peut-être une phrase ou quelque chose qui te tient à cœur et que tu souhaites transmettre aux entrepreneurs qui nous écoutent ? Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est prenez du plaisir à faire ce que vous faites, aidez les gens au maximum et puis ça ne peut que bien se passer pour vous parce que quand on aide les autres, ça se passe toujours très bien pour nous. Et je terminerai peut-être par la phrase « que la force soit avec vous ». Voilà. Excellent. Merci beaucoup. En tout cas, moi, j'ai passé un excellent moment avec toi. Et voilà, toi qui regardes cette vidéo, rappelle-toi que tout est possible à partir du moment où tu l'as décidé et à partir du moment où tu mets des actions en place, impact positif et bienveillance. C'était David avec son invité du jour, Joël Arquier. À très vite, Joël. À bientôt. Hello, c'est David. Si cette vidéo t'a plu, sache que tu peux retrouver tous les épisodes en cliquant sur la place qui vient d'apparaître à l'écran. Sache également que tu peux télécharger mon nouveau livre Destination Business Bonheur. Si tu souhaites plus de liberté, plus de joie et plus de revenus dans ton business, c'est fait pour toi. Télécharge-le en cliquant sur la barre d'infos. Prends soin de toi pour mieux prendre soin des autres.